... ... ... ... ... Samedi après-midi, chez Brigitte et Banna. Comme chaque week-end, mère et fille s'adonnent à une activité commune. Tu fais un puits. J'essaie. Après, tu crèves tes oeufs. A 15 ans, Banna est la petite dernière d'une grande fratrie. Voilà. Je te dirai ce tôt. Je te dirai d'en remettre. Vas-y. On passe beaucoup plus de temps ensemble, je pense, que quand ils étaient six à la maison. Et puis, j'aime bien la voir pour moi. L'histoire de cette mère et de cette fille n'est pas tout à fait comme les autres. Au départ, rien ne prédestinait Brigitte à devenir la maman de Banna. En 2001, mariée et mère de six enfants, elle décide d'accueillir des enfants venus d'Afrique pour se faire opérer en France. Banna est la deuxième petite fille malienne qu'elle accueille. À son arrivée en France, elle a trois ans. Ça, c'est le jour où tu es arrivée ? Avec le sifflet. Alors, Banna, avec ses deux nounours, ses deux couettes et ton sifflet. C'est-à-dire qu'Ina m'avait mis autour du cou, elle m'avait dit, si tu te perds, tu siffles et on te retrouvera. Au Mali, il n'y a pas les structures nécessaires pour le suivi des enfants malades. Alors, lorsque la maman biologique de Banna supplie Brigitte de la garder en France pour sa survie, elle accepte sans hésiter. Ça a été ma maman tout de suite parce que c'est elle que je voyais tous les jours, qui s'occupait de moi, qui était à l'hôpital avec moi, donc voilà. Je me suis bien située en tant que maman de Banna à 100%, même, je vais dire, 200%. Mais j'ai aussi toujours gardé en moi le fait qu'elle a une autre maman au Mali. Et pour moi, c'est complémentaire. Banna vit avec deux mamans. Il n'y a pas d'ambiguïté. Pour garder un lien avec sa maman malienne, il y a Internet. Banna appelle sa famille biologique dès qu'elle le peut. Aujourd'hui, c'est sa grande sœur Sanata qui décroche. Allô, tu m'entends ? Oui. Ça va ? Ça va. Ça s'est bien passé la journée ? Oui, ça s'est bien passé. J'étais en train de ranger, tu vois, la chambre du papa et maman, nettoyer un peu. Quand Banna est restée en France, j'ai dit que c'est ce qui est mieux pour elle, en fait. C'était très difficile pour nous. Et même maintenant, des fois, elle me manque. Mais bon, on s'est tellement adapté qu'elle est devenue la Banna de Brigitte. J'aimerais l'avoir plus à la maison. On ne peut que faire avec. Eh bien, Ina et maman, elles sont là. Ah bon ? Oui. Ah bon, ça va, alors. C'est cool, je vais pouvoir les voir. Mariam, sa maman malienne, la voici. Oui, ça va ? Oui, tu vas bien ? Comme Banna rate tous les événements à Bamako, c'est sa maman qui lui raconte. Le dernier en date, le mariage de sa grande soeur. Tu as vu les photos du mariage ? Oui, j'ai vu les photos du mariage. Vous étiez tous beaux, là. C'est toi celle qui nous manquait. Oui, franchement, j'étais trop triste. Quand tu vas venir, on va organiser une petite fête. Ta maman, elle va bien ? Oui, elle va bien. Mariam demande toujours des nouvelles de Brigitte, car elle a énormément de gratitude pour elle. Les mots me manquent pour qualifier Brigitte. C'est une vraie maman, une maman exemplaire, qui a souhaité donner toute l'affection à Banna. C'est ce que je n'ai pas pu lui donner, je lui tire chaque fois, vraiment. Je vous rappellerai ce soir, vers 20h, heure du Mali. Je reste connectée, vous pouvez m'appeler. Plus ça, à toi, Brigitte. Oui, ne t'inquiète pas. À chaque fois, je suis émue quand je raccroche, parce que de les voir comme ça, ça me... Enfin, je ne sais pas comment dire. Ça me fait bizarre de les voir. On aimerait beaucoup se voir plus souvent, mais bon, elle l'a dit aussi. C'est comme ça, on ne peut que faire avec. Même si ses parents africains lui manquent, la famille d'adoption de Banna comble cette absence. Bonjour ! Coucou ! Comme tous les week-ends, ceux qui le peuvent, frères, sœurs ou cousins, se réunissent dans le centre-ville de Montpellier. C'est bon, ça va ? Oui, tout le monde va bien, ça va, ouais. Je me vois pas, ma maman. Une tribu qui l'a accueillie à bras ouverts. Mariana, sa grande sœur, l'a tout de suite prise sous son aile. On lui a donné tout l'amour qu'on pouvait lui donner. On lui a appris à parler. On lui a fait goûter des trucs qu'elle avait jamais mangé. Enfin voilà, on l'a intégré du mieux qu'on pouvait, quoi. Et on voit que c'est plutôt pas mal réussi, en plus. La vie a fait qu'elle est restée et qu'on a gagné une sœur, quoi. Et c'était cool, voilà. C'est mes frères et sœurs à part entière, au même titre que les frères et sœurs que j'ai au Mali. 12 ans après l'arrivée de Banna, Brigitte est une maman comblée. Ma plus grande fierté avec Banna, c'est de l'avoir heureuse, à l'aise. De l'avoir, on va dire, comme un poisson dans l'eau, que ce soit ici en France ou au Mali avec sa famille du Mali. J'ai accompli ma mission avec elle, ça c'est sûr.